Dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue depuis hier au Sénégal, et ceci jusqu'à dimanche, je voudrais, M. le Président, vous remercier pour cette marque d'amitié et d'attention particulière que vous nous faites. Le Sénégal est très honoré de vous recevoir. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Je voudrais vous dire que vous êtes ici avec votre délégation chez vous. Je suis ravi aussi d'accueillir le Président Fonseca quatre ans après ma visite officielle au Cabo Verde en 2014. Vos deux pays entretiennent des relations particulières, relations fondées sur une histoire ancienne, sur la solidarité dans la lutte pour la décolonisation. Je rappelle que le Sénégal a eu à abriter des bases arrières du PIGC, mais aussi à les relations de bons voisinages et de proches voisinages. Puisqu'on ne s'en rend pas compte souvent, mais nous sommes des voisins très proches. Et surtout, ces relations aussi se sont fondées sur des liens de parenté et des liens d'amitié. Notre pays accueille une forte communauté caboverdienne depuis assez longtemps, notamment dans les villes de Dakar, de Thiesse, dont plusieurs binationaux, ou alors des Sénégalais à part entière d'origine caboverdienne, en tout cas vivent en harmonie avec leurs frères et soeurs sénégalais. Nous avons également une communauté d'à peu près 3 000 Sénégalais qui vivent au Cabo Verde. S'il ajoute, M. le Président, que plusieurs villes sénégalaises et caboverdiennes sont aujourd'hui jumelées, comme Dakar et Praia, Salle et Salli-Portugal, Santa Cruz et Thiesse, et enfin Cittade, Vela et Gorée. C'est-à-dire que nous avons une proximité historique et géographique, mais aussi socio-culturelle, qui fait la spécificité de nos liens. Et c'est ce qui nous fonde à entretenir des relations fraternelles et conviviales dans nos deux pays, par des échanges, des visites officielles et surtout des visites à tous les niveaux. Nous avons convenu de renforcer la coopération commerciale, économique. Et nous allons, à travers les nouveaux accords signés, notamment celui de non-double imposition, ainsi que les autres accords sous lesquels nous pourrons revenir, nous allons baliser le chemin, en particulier pour les hommes d'affaires des deux pays. Et nous, en ce qui nous concerne, nous ferons en sorte que la connectivité et surtout les relations de transport soient améliorées, tant sur le plan maritime que sur le plan aérien. Je crois que pour les hommes maritimes, l'étude de faisabilité est déjà prête. Et le comité bilatéral entre le Cabo Verde et le Sénégal devra se pencher très rapidement pour examiner la faisabilité et surtout la mise en œuvre de ce programme que nous avons en commun. Je voudrais, M. le Président, vous dire également que nous venons de lancer une compagnie Air Sénégal, et ça, qui pourra travailler avec une terre Cabo Verde, à faire en sorte qu'il y ait une liaison quotidienne entre Praia et Dakar. Et nos deux gouvernements pourront travailler sur cette question. Enfin, je suis disposé à poursuivre la relation d'amitié et de travail dans le domaine de l'intégration économique africaine. Vous êtes un pays membre de la CDAO. Vous avez une spécificité, c'est que le Cabo Verde est une île, un pays insulaire. Et donc, il faut que cette coopération soit renforcée. La CDAO également vous accompagne pour que les questions d'isolement, d'enclavement soient définitivement vaincues. et que nous puissions jouer pleinement dans des échanges. Je sais que le Sénégal peut exporter des produits, mais aussi a besoin d'importer du Cabo Verde et d'autres matériaux. Donc, il y a un intérêt mutuel à régler cette question vraiment de transport maritime. Enfin, un accord d'aide institutionnelle dans le domaine de la justice pourrait venir compléter, n'est-ce pas, tous les textes qui sont en discussion. Et encore une fois, merci de venir consacrer autant de jours. L'Assemblée nationale aura le plaisir de vous recevoir, ainsi que l'université, l'Université Chante-Diob, vous serez à Thies, M. le Président. Donc, j'invite vraiment tous nos compatriotes à lui réserver partout. Il sera un accueil à la dimension de l'amitié qui nous lie et qui lie nos deux pays. Sous-titrage Société Radio-Canada